Julien Doré, au casting du film Pop Redemption diffusé ce soir sur TFX, est installé depuis quelques années dans les Cévennes, sa région natale. Il y a notamment acheté un grand bâtiment qu'il a rénové. Alex, JP, Pascal et Eric, tout 40 nerfs, peinent à concilier leur vie quotidienne et leur passion pour le black metal. Alors qu'ils sont ravis d'apprendre qu'ils vont jouer au Hellfest, grand festival du genre en France, ils sont impliqués dans un violent accident de la route. Effrayés par les conséquences, ils décident de se déguiser en hippie pour passer inaperçu. Voici comment résumer le scénario de Pop Redemption, film diffusé ce mardi soir à 20h50 sur TFX et dans lequel on retrouve notamment Julien Doré. L'occasion de s'intéresser au chanteur de 41 ans, lui qui est installé depuis 2018 dans les Cévennes, où il a grandi avant de partir à Paris pour lancer sa carrière. En plus de son propre domicile, l'ami de Virginie Efira s'est offert une ancienne école à Marciargue, commune de 6 000 habitants située dans la région. Il a déboursé 420 000 euros pour s'offrir ce bâtiment, dans l'optique de le rénover et de le transformer en commerce et logement. Ce bien qui était inoccupé depuis un bon moment déjà avant qu'il ne le rachète avait déjà été mis en vente par la ville qui n'arrivait plus à financer son entretien. La mère de Marciargue avait détaillé ce bien composé de deux classes de maternelle et d'appartement qui avaient attiré l'attention de trois acheteurs. Nous avons finalement, le 22 janvier dernier, 2019, note de la rédaction, retenu l'offre de Julien Doré, avait-elle confié. Pour revenir sur son déménagement dans les Cévennes, on apprenait dans un documentaire diffusé en juin 2022 sur W9 qu'il n'arrivait plus à supporter le stress parisien, entre les plateaux télé, les tubes et les concerts. Au lieu de finir dans un hôpital psychiatrique, à se taper la tête contre les murs, il a préféré dire, « Je rentre chez moi ». « Chez moi, si est-il le sud, si est-il les Cévennes, si est-il en dues », avait expliqué Benjamin Locoge, chef du service culture de Paris Match, dans ce documentaire. Une décision que l'ex-compagnon de Louise Bourgouin, qui est aujourd'hui papa, ne semble regrettée pour rien au monde. En témoigne ce sublime reportage de 50 minutes inside, dans lequel on le voit épanoui aux côtés de ses chiens et en contact avec la nature. J'ai fait le choix de vivre vraiment au cœur de la nature et d'une façon assez perdue parce que si est-il ce qui me fait du bien, ce qui m'inspire, ce qui me rend heureux. Mes amis, je ne les croise plus autour d'un café ou d'une bière pour 5 minutes, mais je les croise durant 48 heures, a-t-il d'ailleurs déjà expliqué à Sudinfo. Un homme comblé Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !